Les épreuves écrites de l'examen blanc local du collège La Maison de Bambi ont débuté ce lundi 30 janvier 2023. Les épreuves ont été lancées par le directeur des études et les membres du secrétariat de l'établissement. Padden Ourok, chef de l'établissement a exhorté les élèves à adopter la posture des candidats aux examens à grand tirage. Pour lui, ces examens blancs sont un moyen de tester le niveau des apprenants. Nous voulons ici à La Maison de Bambi rester fidèles à notre tradition. C'est une tradition de rigueur, d'abnégation et de résultat. Nous, nous sommes en phase avec M. Le Dren parce qu'il a imprimé sa ligne de conduite sous la roulette de Mme, le ministre Mme Maria Toconé. Cette ligne de conduite qui est une ligne de rigueur, qui est une ligne de lutte contre la fraude sur toutes ses formes. C'est une ligne de résultats et il faut obtenir des résultats. Voilà pourquoi nous voulons soumettre nos candidats dès lors au principe de rigueur d'un examen national. Les professeurs programmés pour la surveillance de l'examen sont présents à leur poste. Ces épreuves se déroulent dans le calme. Allez s'y entendre un surveillant. Aujourd'hui, 30 janvier, se déroulent les examens blancs de l'école La Maison de Bambi. Je suis un surveillant, je surveille à l'épreuve de français. Il faut dire que les élèves se sont bien tenus. Voilà, ils ont respecté toutes les consignes de Mme la ministre. Donc, l'examen c'est RAS. Pour certains élèves interrogés, ces compositions de la première journée étaient abordables et conformes aux laissons vues en classe. Nous venons de passer les épreuves du BPC blanc. Nous avons commencé l'épreuve de français. L'épreuve de français était relativement simple. La complication venait surtout de l'épreuve de physique-chimie. Bon, ce matin, on a fait face aux épreuves de CF, composition française, et le PC, physique-chimie. La composition de physique-chimie, j'ai trouvé que c'était une partie un peu difficile au fait. Mais c'était rien de grave. On a bien fait. On a fait ce qu'on connaissait. Ces épreuves écrites prendront fin ce mercredi. Les sujets ont été homologués par les inspecteurs pédagogiques de la traîne à 1 de Boaké.